Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube en ce samedi 20 janvier 2024. Médis 26, heure du Québec, avec une nouvelle qui va peut-être surprendre plusieurs d'entre vous, et peut-être pas non plus, et c'est la suivante. Hertz, la fameuse grande société de location de voitures, supprime, élimine, se débarrasse de 20 000 véhicules électriques en raison d'une faible demande. Dans un autre coup porté aux tentatives de l'administration Biden d'imposer une transition énergique verte. C'est-à-dire, pas vraiment verte, hein, quand on connaît tout ce que ça cause comme dégâts, cette espèce d'extraction de tous ces minéraux pour la fabrication de ces batteries électriques. En Afrique, entre autres, c'est horrible. Dans le cadre de la croisade du président pour mettre fin aux combustibles fossiles, la société de location de voitures Hertz a annoncé qu'elle abandonnait son activité véhicule électrique et revenait aux voitures à essence. Jeudi, Hertz a annoncé qu'elle vendait 20 000 de ses véhicules électriques, soit environ un tiers de sa flotte de véhicules électriques, et qu'elle les remplacerait par des véhicules à essence dans sa flotte de location. Comme l'a rapporté Axios, la société a cité le coût élevé de la réparation de ses véhicules électriques dans le cadre de sa décision de revenir aux bon vieux véhicules à essence. Comme l'a rappelé le rapport d'Axios, la décision marque un revirement brutal de la part de Hertz qui a annoncé en 2022 son intention d'acheter 165 000 véhicules électriques à Tesla et à l'unité Volvo Polestar et a déclaré que cette décision signifie une perte de 245 millions de dollars pour Hertz. En 2023, Hertz s'est vanté d'être reconnu par l'administration Biden pour ses efforts visant à élargir l'accès aux véhicules électriques à travers le pays, affirmant que la demande d'allocation de véhicules électriques augmentait. Donc, c'est encore là, c'était de la poudre aux yeux, c'était pas vrai. Dans son rapport, ou dans son rapport sur cette décision, Routers a noté que l'abandon par Hertz des plug-ins est un autre signe que la demande des véhicules électriques s'est refroidisée, compromettant le projet de l'entreprise d'avoir un quart de sa flotte composée de véhicules électriques. Et on l'a vu, je vous en ai déjà parlé, les ventes des véhicules électriques sont en chute libre. L'intérêt du public n'est plus là. Je ne sais même pas s'il a déjà été là, sauf d'avoir été alimenté par des grosses subventions par les gouvernements. Mais l'efficacité n'est encore vraiment pas au rendez-vous. Le prix du véhicule est très cher. Le prix de la réparation d'un véhicule est très cher. D'ailleurs, c'est pour ça que Hertz se débarrasse de ça. C'est l'entretien. C'est la réparation de ces véhicules électriques-là. Le remplacement des batteries, c'est extrêmement cher. Il y a tellement, et dans le temps froid, ça ne charge pas, on l'a vu cette semaine. Donc, un autre coup dur porté à l'économie durable et verte. Je vous laisse ça dans la barre de description. Sous-titrage Société Radio-Canada